Musique Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre. Merci d'être nombreux. C'est le tout dernier numéro de la semaine. Dernier numéro, dernière émission Grande Tribune. Je reçois trois invités. Il y a Frédie Momba qui est cadre de HDCA. Il était là la semaine, Frédie, tu étais là la semaine ? Non, non, j'étais là le vendredi passé. Ah, d'accord, le vendredi passé. Très bien. Et puis il y a Mardoché, c'était le vendredi passé aussi ? Non, non, c'était le vendredi l'intérieur. Oh, vous avez fait une semaine ton passé ? Oui, oui, oui. Oh, mais ça passe très vite. Et puis, ah, c'est la mère, ce M. Lambar Menda, qui était cette semaine. Tout à fait. Ah, d'accord, mais qu'est-ce que vous avez fait pour repasser encore deux fois la même semaine ? On a beaucoup vous aimé ici, hein ? Oui, en fait, il y a l'actualité de la province qui fait débat, raison pour laquelle j'ai été obligé de repasser. Alors, je sais que vous allez vous... Pour rajouter d'autres points. Je sais que vous allez vous rentrer dedans dans cette émission, ça, j'en suis sûr, mais finissons-en avant d'entrer dans autre chose. Rentrez-vous d'abord dedans avant qu'on commence. Dites-moi comment se comporte la province, selon vous ? Frédéric, on va assister à ça et puis on va continuer notre émission. Merci. Vous que ce soit l'idée de l'Oulabé, alors ils vont se rentrer dedans. Donc, voilà, on vous donne cinq minutes pour ça, allez-y. Bon, la province, en fait, il y a cette situation chaotique par rapport aux exploitants mini-artisanaux. Oui, oui. Leur espace a été vendu aux Chinois de l'huile ou ressource, raison pour laquelle la semaine passée, il y a eu échauffouré. Et ça s'est dégénéré par vandaliser des véhicules, s'attaquer même aux véhicules privés. Et tout ça, la police a dû maîtriser la situation. C'est-à-dire, on a vendu un espace, c'est une carrière qu'on appelait carrière Rouleco, ce qui a été vendu. Et puis, les craiseurs qui travaillaient, parce que c'est leur activité quotidienne, c'est là qu'ils puissent leur pain quotidien. Et puis, du coup, quand on vend cela, ils se sont déversés dans la concession des KCC, qui est une concession privée. Vous savez que s'introduire dans la concession des KCC, c'est un acte répréhensible. Et que c'est des arrestations et autres, raison pour laquelle, eux aussi, je ne sais pas comment ils sont arrivés à aller vandaliser les histoires là-bas. Parce que, normalement, s'ils sont à la recherche du pain quotidien, pourquoi vandaliser ? Pourquoi aller voler les ordinateurs ? Je ne pense pas que si on cherche un pain quotidien, étant un exploitant mini-artisanau, il faut aller voler l'ordinateur. Non, ça ne s'explique pas. Oui, c'est donc le gouvernement provincial ou le ministère sectorien qu'ils trouvent quand même une zone d'exploitation artisanale viable pour ces nombreux exploitants miniers artisanaux. Est-ce que vous pensez que Mme Fifi Masouka est à la hauteur de la situation ? Négatif, elle n'est pas à la hauteur de la situation du fait que quand elle est passée, c'est après qu'elle est passée, que les craiseurs ont dû caillasser des véhicules, des travailleurs. Donc, ils ont bloqué la route nationale numéro 39. Elle n'est pas à la hauteur. Elle n'est pas à la hauteur. Ange ou démon ? Mi-ange, mi-démon. Donc, vous voyez que c'est vraiment très compliqué. Raison pour laquelle nous nous avons demandé, en tant que société civile, parce qu'on ne parlait pas pour quelqu'un, nous parlons pour cette population. C'est le chef de l'État quand même qui essaie de se ressaisir pour remettre de l'ordre dans cette province. Vous nous avez fait savoir l'autre fois que vous étiez plutôt indigné de la longévité de cette, on va dire, du fait qu'elle soit intérimaire pendant très longtemps. Est-ce que c'est le cas jusqu'aujourd'hui ? Tout à fait. Elle n'est même pas intérimaire. Donc, elle expédie les affaires courantes. Parce que, d'après l'article 160 de la loi électorale, comme le gouverneur était mis en accusation, le VEPM l'a expliqué plusieurs fois, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il fallait que le gouvernement qui est là, ou celle qui est là, qu'elle expédie les affaires courantes. Mais maintenant, en expédiant les affaires courantes, c'est en attendant qu'on puisse organiser les élections dans les délais. On n'a pas su organiser les élections. Loi là-bas n'avait pas été classée. Et du coup, on nous fait chanter que le VEPM avait donné une autorisation de réaménager le gouvernement. Or, si nous sommes dans une loi, la loi sur les ministres, quelque part, ça ne lui donne même pas l'autorisation de pouvoir donner cette autorisation. Non, ça... Donc le VEPM ne pouvait pas autoriser. Il n'y a aucune loi, il n'y a aucune disposition qui donne l'autorisation au VEPM de dire à Mme vice-gouverneure de réaménager le gouvernement. Il n'y a aucune disposition. Alors, pour ne pas aller loin sur la question, pour terminer avec vous, quelles sont les résolutions, les grandes résolutions susceptibles à arranger, améliorer les conditions là-bas ? Qu'est-ce qu'il faut ? Les grandes solutions sont lesquelles, selon vous ? Les grandes solutions, c'est quoi au juste ? C'est-à-dire, d'abord, il y a l'organe délibérant qui est l'Assemblée provinciale, qui est muette, qui est restée muette sur cette question. Parce que normalement, c'est l'Assemblée qui investit le gouvernement provincial. Et le gouvernement provincial est choisi par le gouverneur. Mais de l'heure que nous avons des nouveaux ministres qui sont choisis par qui ? Par la personne qui n'est pas d'abord compétente. Ça, c'est de 1. Parce que les ministres ont dit bien que, dans l'article 198, les ministres provinciaux peuvent être choisis dans l'Assemblée provinciale ou soit en dehors du cadre de l'Assemblée provinciale. Bon, maintenant, la personne qui a fait cela, est-ce qu'a-t-il mandat de le faire ? Non. Raison pour laquelle ça viole directement les dispositions légales. Alors, sur ce, vu cette cacophonie, cette crise qui continue d'ailleurs, raison pour laquelle nous avons dit au président de la République, qui avait prêté serment à l'article 74 de la Constitution, qu'il a dit qu'il doit observer et respecter les lois de la République et la Constitution. Donc, nous l'appelons à ce qu'il puisse respecter vraiment la Constitution. Parce que là, l'état des droits qu'on nous chante, sur le terrain, c'est autre chose. Très bien. Et dans la Constitution, c'est autre chose. Donc, quelque part, il est grand temps. Parce que si les gens ne sont pas rédévables, ceux-là qui sont nommés, ils ne sont pas rédévables devant l'Assemblée provinciale. Et puis, du coup, c'est vraiment, ça sera un manque à gagner par rapport aux réserves publiques. Parce que l'argent, l'argent, tout cet argent qu'on collecte par-ci, par-là, les personnalités qui sont là, ils vont répondre comment ? Parce que cette Assemblée, elle-même... Regardez cette photo. Quel des deux, vous, vous préférez pour la province ? Non, au fait, ce que vous ne savez pas, c'est que nous nous rappelons à l'ordre constitutionnel. C'est ce que je sais. Nous nous rappelons à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire que la province soit gérée comme d'autres provinces. Vous ne répondez pas à ma question. Ma question, elle est simple. Entre les deux, lequel convient pour la province de Lollaba ? Ou la gouvernance de qui a marché pour la province de Lollaba ? La gouvernance de qui et qui ? Moi, je vois que tous les deux n'ont pas respecté, n'ont pas travaillé correctement. Très bien. N'ont pas travaillé correctement, d'où c'est la sanction qui s'impose. D'accord, merci beaucoup. Alors, ça ne sera pas des débats. Vous donnez votre point de vue sur la question en cinq minutes et puis on commence notre... Non, mais ce serait juste, Christian, si c'est cinq minutes. Si, si, regardez. Regardez. Non, non, moi j'ai eu deux minutes pour commencer. Ah, d'accord. Oui, donc... Mais sinon, je commence d'abord, frère, dire bonjour à Frédi Mwamba. On était avec lui l'autre fois sur ce plateau. Je salue aussi Lambert. Lambert, c'est un ami. Je le connais très bien. Bah, ça, ça compte bien. Mais là, je suis en train de partir. C'est pour l'aider une fois pour toutes à ne pas réunir avec des cancas sur un plateau sérieux. C'est un monsieur que je respecte beaucoup. Lorsqu'il faut acquiser Masuka, il faut avoir des preuves. Et nous sommes des hommes sérieux dans ces pays. Quand nous passons sur ce plateau, c'est pour que les gens entendent des choses bonnes qui peuvent nous édifier, qui peuvent éclairer notre peuple sous la gestion de nos institutions dans différentes provinces. Je rentre pour d'abord toucher la gestion de son excellent madame Fifi Masuka-Seini. Je commence d'abord avec ce dossier des creuseurs. La maire et moi connaissons très bien que l'histoire avec, n'est-ce pas, les creuseurs, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un désordre que l'ex-ministre Jean-Marie Tchisaïnga a laissé dans le secteur minier. Et vous savez, par exemple, moi je donne l'erreur à l'ex-gouverneur parce qu'il a pris le vieux Tchisaïnga dans un club de football et directement, on a fait de lui un ministre et lui aussi ne savait pas comment partir avec ce secteur. Il y a eu un grand désordre. L'histoire avec les creuseurs a été résolue et c'est en train d'être résolue pour la première fois dans l'histoire de la gestion de la province du Loulabas avec Fifi Masuka Sayini qui a d'abord commencé par faire la guerre à la fraude minière et aller à la recherche des héas qui ont été vendus. Si peut-être lui n'a pas évoqué ça, je voudrais le rappeler. Mme Masuka est partie s'enquérir de la situation et ce n'est pas la police qui est partie donner la paix, c'est le gouverneur lui-même qui est descendu sur le terrain pour prendre parole avec les creuseurs. Et si peut-être j'étais venu avant, je pouvais donner la technique, les images pour voir comment est-ce que les creuseurs ont applaudi les propositions qui sont sorties de la bouche du gouverneur Fifi Masuka Sayini. Et aujourd'hui, il n'y a pas de crise au Loulabas, peut-être nous prenons le gros concept sans contenu, il n'y a pas de crise, il y a la paix, il y a la stabilité des institutions. Et pour votre information, le Loulabas, sauf Fifi Masuka, mobilise plus de 822 millions de dollars dans une chance de 9 mois. Alors, c'est l'unique province qui a fait une prévision budgétaire de 1 milliard et quelque chose, soit 10% du budget national, et ce n'est pas pour le mobiliser. Je rentre sur la question du réaménagement. Ce n'est pas un réaménagement comme mon frère dit, c'était un réaménagement technique. Et je lui rappelle que si... Vous devriez être conforme à la Constitution ou au loi de la République. C'est ce que je dis. Nous allons maintenant dans la conformité de cette décision au loi de la République. L'autorité, je vais parler du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jean Daniel Asselo, il a pris un télégramme qui assure qu'il est interdisant à tous les intérimaires de ne pas prendre des décisions à l'âge de réaménager ou réaménager qu'avec sa seule autorité. C'est-à-dire que le ministre sur demande du gouverneur, n'est-ce pas, qui l'autorise que cela se fasse s'il y a urgence ou nécessité. Mais l'urgence sur le loi-bas, c'était quoi ? Avec l'avènement de la mise en acquisition du gouverneur de province, Richard Mouillage-Mangez-Mons, sur le rapport de l'IGF, faisant de lui présumer des tournois de plus de 367 millions de dollars dans moins de 24 mois. L'Assemblée provinciale s'est conformée à l'article 68 de la loi sur le principe fondamental relatif à la libre administration de province qui stipule que si un gouverneur de province pendant l'exercice de ses fonctions se retrouve coupable d'une infraction de droit commun parmi lesquelles le retrouve le doutement du fonds de l'État, soit l'outrage de l'Assemblée, l'Assemblée le met en inquisition conformément au règlement d'ordre d'intérieure. Là, je fais référence à l'article 205 du règlement d'ordre d'intérêt de l'Assemblée provinciale et l'article 157 qui a réglementé la plénière exceptionnelle qui était convoquée pour sa mise en acquisition. Et cela étant fait, la résolution a été transmise à la Cour constitutionnelle pour approbation. Le cas Mouillège a soulevé des exceptions. Comme dans tout droit, chaque personne est libre, n'est-ce pas, de faire appel et les deux exceptions portaient sur la privation du droit de la défense accordé qu'on devrait accorder au gouverneur Mouillège. Mais cela a été non fondé pourquoi ? Pour des raisons. Le rapport n'était pas le fruit de l'Assemblée provinciale mais plutôt de l'IGF. Dans cette circonstance, les inspecteurs de l'IGF ont la casquette des OPG à compétence spéciale. Et pour l'information, M. Lambert, c'est que l'IGF n'arrête pas, il fait le rapport, il dépose acquis de droit. Le deuxième point, c'est par rapport au quorum, le jour de la plénière. Le cas Mouillège a soulevé, une question soi-disant, le quorum n'était pas atteint. Or, au maximum, nous avons 22 députés provinciaux. Un député a cassé la pipe l'honorable et un autre député a perdu son mandat parce qu'il a été condamné au premier ou au deuxième degré. Un autre député a été frappé par une motion incidentielle et ils sont restés à 19. Et tous les 19 ont participé à la plénière de la mise en accusation du gouverneur. Pendant la procédure, 2 sont partis mais ils avaient déjà signé la présence et 11 ont voté pour la mise en accusation, le retrait de confiance, 4 ont voté contre et le 3 se sont abstenus. Et la résolution a été approuvée, la Cour constitutionnelle a pris acte de cette résolution. Mais qu'est-ce que la constitution nous dit ? Nous sommes dans notre constitution à l'article 160. Vous n'avez que 20 secondes. Très bien. La constitution dit si un gouverneur est mis en accusation, normalement il dépose sa démission dans les 24 heures qui suivent. Au cas contraire, cette démission est l'heure de faite. Donc à partir où la Cour a pris acte de la déchéance du gouverneur, il cesse d'être gouverneur. L'article 169 de la loi électorale stipule que dans cette circonstance, c'est le vice-gouverneur au nom de la théorie de la présence et de la continuité à se faire des affaires courantes. Par rapport au réaménagement, quelques ministres dans la tractation de posté judiciaire, ils ont pris tangente, les autres ont déposé l'air de mission et il y a eu un vu dans le sein du gouvernement. Ceci a construit une urgence et une nécessité pour que le gouverneur de province intérimaire Fifi Masukasaïi fasse une demande au ministre des tutelles pour qu'il ait l'autorisation de rendre le gouvernement en toute forme afin de faire face au défi. Ce qu'il soulève, nous, nous voyons que l'institution a pour objectif l'intérêt général, la réalisation de l'intérêt général. Mais l'objectif, c'est de donner à Félix les succès dans le peu de temps qu'il nous reste. Donc, c'est que mon frère venait de dire, je ne trouve pas que ça tourne son fond. Alors, ça n'est fini. Heureusement, M. Lambert, sinon ça risque d'être une émission pour le Lola-Bas. Sinon, vous vous organisez. Non, mais ce qui est bien, organisez-vous qu'on ait un jour pour parler de la situation du Lola-Bas. Un jour, ça va être bien. Sinon, là, vous donnez le froid à Félix. Vous aurez le temps d'avoir une minute de parole. Vous allez rebondir sur la question. Mesdames et Messieurs, l'actualité, on parle du discours de M. Martin Fayoulou. J'attends qu'on met d'ailleurs le propos de Martin Fayoulou que l'on va écher d'analyser la première partie. Je rappelle, ce n'est pas une fixation sur l'homme, mais plutôt sur ce que l'opposition a essayé de dire tout à l'heure. Alors, déjà, s'il faut parler de la question, l'actualité en images. Alors, si vous ne le savez pas, le dossier lié au terroriste M23 continue à susciter des vives réactions au sein de la classe politique, Martin Fayoulou était jeudi devant la presse. L'opposant malheureux à la présidentielle 2018 a appelé à la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda, mais aussi exigé les départs sans délai de l'ambassadeur rwandais. Farouche, toujours au pouvoir actuel, il a sévèrement critiqué le président de la République. Pour lui, Félix Tshiseki a signé avec légèreté des accords secrets avec les pays voisins au détriment du Congo et de son peuple. Entre-temps, il y a cette question qui fait très mal, celle de la création d'une force régionale. Ça, on en parlera dans la deuxième partie. Alors, Frédéric Tshiseki, Tshiseki s'est comporté avec beaucoup de légèreté. Il dit encore, Tshiseki dit, avec son leadership illégitime, faible, incompétent, corrompu et qui constamment est à la recherche d'une légitimité à enfoncer le pays dans les abîmes. Tshiseki dit, c'est le problème de ce pays et la solution, il doit partir. Bon, Christian, avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord essayer un peu de faire une proposition en rapport avec les créateurs artisanaux. Nous avons besoin de créer et d'établir un cordon sécuritaire le long de nos frontières, vous comprenez, pour nous protéger contre toutes les attaques de nos voisins. Mais il y a un potentiel partout là-bas dans les mines artisanaux. Il y a un potentiel. On peut aller s'approvisionner là-bas. On va proposer aux jeunes qui sont là-bas, aux volontaires, de venir défendre notre pays parce que, vous savez bien, si ces pays partent, ces créateurs-là n'auront même pas cette possibilité d'aller créer parce qu'on va nous chasser partout là-bas. Voyez-vous ? Ou soit ils seront exploités comme des esclaves. Donc, c'est une idée. Donc, les autorités peuvent voir dans quelle mesure ils peuvent aussi aller auprès de ces jeunes-là, leur proposer des pouvoirs, par exemple, intégrer l'armée. Parce que, quand j'ai suivi les chiffres, l'autre fois, on a parlé d'environ 100 000 créateurs artisanaux. Mais c'est un chiffre qui donne les tournis. Et donc, ces chiffres-là peuvent nous aider. On peut proposer aux gens, venez, le pays a des problèmes, si vous pouvez venir servir d'abord les drapeaux et puis après, on verra quoi. Donc, moi, je pense que c'est ce qui est fondamental pour le moment plutôt que de verser dans des polémiques parfois inutiles qui ne nous mèneront nulle part parce que, vous voyez, nous avons besoin d'investisseurs dans notre pays. S'ils se livrent à des actes de pillage comme ça, ce n'est pas une bonne chose. En revenant sur la question de Martin Fayoulu. Ce pays ne demande qu'à être rentabilisé, qu'à être frictifié et pour qu'on y arrive, nous avons besoin de ces investisseurs-là, il ne faut pas qu'on puisse les décourager. Nous avons besoin de la mitigation des risques pour faire en sorte que ces qui sont là soient davantage consolidés et qu'ils ne puissent pas partir de ces pays. Donc, ça, c'est très important. Donc, à rapport, pour réagir maintenant à la question que vous venez de me poser, ce que je dirais, c'est que Martin Fayoulu a intérêt à faire en sorte que les conditions pour lui permettre d'accéder républiquement au pouvoir soient propices. Parce qu'en tenant un tel langage, et si jamais, admettons que l'EM23 arrivait aujourd'hui, même jusqu'à Kinshasa ici, comment Martin Fayoulu va accéder au pouvoir ? Ça sera difficile parce qu'à ce moment-là, il n'y aura plus des élections qui seront organisées. Moi, je pense qu'il doit faire très attention quand il fait ces déclarations. Ce pays est dans un tournant crucial. Le pays est dans un tournant crucial. Chaque mot qu'on sort de sa bouche doit être mesuré de telle sorte que nous ne puissions pas que nous ne puissions pas exacerber les tensions. Nous avons besoin de la désescalade, pas de l'escalade. L'escalade ne va servir à rien. Il dit qu'on a signé des accords avec l'Égypte, avec des invertures. Est-ce que le problème que nous avons, c'est celui-là actuellement ? Est-ce que ce sont ces accords-là qui ont fait en sorte que l'EM23 puisse aujourd'hui s'emparer des collines de Rugnoni, de Tchanzou et d'occuper Bounagana ? Non, mais en tout cas, moi, je pense qu'il allait pouvoir, parce que même tout ce qu'il donne comme proposition, mais je pense qu'il est en train de faire les perroquets de ce que tout le monde a l'habitude de dire. Alors qu'il allait pouvoir donner du relief en tant que leader de l'opposition, donner du relief à sa sortie médiatique en apportant des propositions concrètes qui peuvent faire en sorte qu'il y ait restauration de la paix. Moi, je pense que la population congolaise attend que nos autorités s'inscrivent sur cette lancée-là, s'inscrivent dans cette dynamique-là, d'apporter des propositions concrètes qui vont faire en sorte que nos frères ne puissent plus continuer à mourir. Parce que là, il donne l'impression qu'il est en plein dans cette politique des hautes toits de la que j'ai mis mètre, c'est-à-dire que « Ebe baka kanyoso, d'ailleurs c'est dit ta faute, ozoaki bokonziouana nandenga bienté, alors, comme ça moi je vais... » Non, et ce n'est pas une garantie. Aujourd'hui, le président de la République ne peut pas être à la tête de ces pays. Ce n'est pas une garantie que c'est Martin Fayouli qui sera président. C'est ça qu'il oublie. Alors que si nous créons un environnement, si un environnement lénifiant, un environnement apaisant est créé au pays, ça va même permettre à tout le monde de pouvoir même procéder à des débats démocratiques. ça va permettre à ce que tout le monde puisse participer, je crois, de la manière la plus démocratique possible à la gestion de la force publique. Alors, le général Chico, pour terminer avec vous, le général Chico et de l'armée congolaise avaient promis au président de la République, au commandant suprême, mais aussi à la population congolaise qu'avant la tombée de la nuit, Bounagana serait récupéré. Et ça a été fait, Bounagana a été récupéré, le Rwanda a été chassé du territoire congolais, mais on continue encore la progression. Est-ce que l'on peut dire qu'on a franchi toutes les étapes de négociation, maintenant, on a prouvé à la face du monde que le Rwanda n'a qu'une seule intention, c'est d'abuser de notre foi ? Donne patience. Vous savez, mon cher Christian, même nous, au niveau de la FDCA, on dit toujours, parce qu'au niveau de la FDCA, quand nous abordons la question sécuritaire, on dit toujours, la cheville ouvrière, la cheville ouvrière, même de la sécurité d'un État, c'est une armée dissuasive. Lorsque vous avez une armée dissuasive, personne ne va blaguer avec vous. C'est l'unique solution. On peut monter, descendre. Mais si nous avons une armée qui peut épouvanter nos voisins, ils ne peuvent pas s'aviser de continuer à nous canuler comme ils le font. S'ils le font, c'est parce qu'ils savent que nous sommes en train de faire preuve quelque part de laxisme. Imagine-toi, dans une situation comme celle-ci, vous avez des sorties médiatiques de politiciens qui disent, voilà, c'est à cause de l'incompétence des tels que nous nous retrouvons dans cette situation. Vous voyez, avec ça, c'est comme si on donne en fait du gré à moudre à nos adversaires parce qu'ils se disent que, voilà, nous, nous avons l'habitude de dire que le problème, c'est un problème congolo-congolais. Voilà la preuve que c'est un problème congolo-congolais parce qu'un des leaders de ce pays a des revendications à faire là, des réclamations. Voilà, ça conforte même les terroristes du M23 de poursuivre avec leur entreprise funeste dans la partie orientale parce qu'ils vont se dire nous avons le soutien, même des oppositions du pays. s'il faudra se focaliser ou bien s'en tenir à la dernière sortie médiatique de Martin Faillou. Et donc, le général Chico, moi je suis en train, c'est un général ? Oui, je suis en train de l'encourager. Nous avons besoin de ce langage-là pendant ce moment ici. Nous avons besoin d'une mobilisation tous à humide. Nous avons besoin de sentir qu'il y a une implication totale, même dans les chefs de nos forces armées, cette volonté, cette détermination-là de défendre à tout prix l'intégrité territoriale de notre pays. Merci Frédéric. J'aurais bien voulu quand même mettre la photo du général Chico, mais ce qu'ils ont trouvé la photo. En même temps, envoyez-moi aussi les communiqués de la MUCA, j'en ai besoin. Alors, M. Lambert, avant de prendre une scellée, je reviens à vous sur la question de la MUCA. Pour Martin Faillou, visiblement, le problème, c'est Félix Tshisekedi. Martin Faillou dit, quand le communiqué viendra, je vous le montrerai, il dit, le peuple congolais et le peuple rwandais n'ont pas de problème. Ils n'ont jamais eu de problème. C'est plutôt nos leaders. Il dit nos leaders, ça veut dire les leaders congolais et les leaders rwandais, ce sont eux qui font la guerre et qui amènent un cycle de violence. Alors, cette position, certains experts estiment que Martin Faillou a menti sur la question puisque aucun leader congolais n'a déjà fait tuer les rwandais au Rwanda et que depuis tout ce temps, ce sont les rwandais, les leaders rwandais, si on veut le dire comme ça, les autorités rwandaises qui font tuer les gens ici en rubrique de l'entrée du Congo. Comment avez-vous vu, comment avez-vous vu vous-même cette déclaration de Martin Faillou ? Merci. J'ai rejoint notre co-débatteur, M. Frédie, qui dit que même les ennemis, quand ils entendent ce que M. Martin Faillou l'a dit, ils voient que non, on vous disait le problème, ce n'est plus avec nous, le problème, c'est les Congolais eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est juste pour dire qu'en cette période, nous devons avoir un seul langage. Même des émissions comme ça à la télé, je salue d'ailleurs la radio Okapi parce que chaque jour, Dialogue Inter-Congolais, ça parle toujours de l'Est. C'est pour seulement témoigner de l'attachement que nous avons envers notre armée qui est en train de faire une avancée très significative sur le front. Moi-même qui porte la tenue ici, c'est juste pour aussi encourager ou témoigner mon attachement. Mais les émissions qui te reçoivent ne parlent que de l'Est depuis qu'on a commencé cette affaire. Je salue aussi en passant Congo Buzz qui parle aussi de l'Est. C'est pour seulement dire qu'aujourd'hui, nous devons avoir un même langage. Donc, vous voyez, il est en train de chercher à s'attirer de la sympathie auprès de la population pour parler ainsi. Donc, nous nous dirions seulement que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. et ont le même langage. Tandis que le président de la République qui est là, nous avons vu qu'il a... Tout le monde voulait qu'il fasse de la manière dont eux réfléchissaient. Mais le président de la République a tendu la main. Il a dit « Kagame, c'est mon frère, c'est un partenaire privilégié, incontournable. » Il a dit beaucoup d'histoires, mais il avait aussi sa manière ou son stratagème pour essayer de la tirer et voir vraiment s'il y avait volonté. Il y a aussi un député national qui a dit « Qu'est-ce qu'on n'a pas donné à Kagame ? » Vous voyez ? Donc, c'est pour seulement dire que non, le régime de Kinshasa a bien voulu que nous puissions cultiver la paix dans la région de l'Afrique centrale. Mais c'est ça que Fahil nous considère de légèreté. Fahil nous dit que c'est de la légèreté de considérer que le Rwanda pouvait traiter avec eux. Il dit « Vous êtes le chef de l'État et très léger, il a un leadership illégitime et tout ce qu'il a fait c'est vraiment aller trouver la légitimité au Rwanda. » Il condamne le chef de l'État d'avoir fait accepter la mutualisation avec l'Ouganda. Il dit encore que c'est en secret, c'est des choses secrètes au lieu que ce soit des choses que tout le monde connaîtra. Au fait, pour le Congo, nous avons besoin d'un budget d'abord conséquent pour notre armée parce que quand nous avons beaucoup de richesses comme ça, c'est vraiment une chance pour nous que nous puissions être un pays riche. Mais comment est-ce qu'on peut avoir une immensité de richesses pour avoir une armée très faible ou une armée qui n'est pas à la hauteur même de tout ce que nous avons comme richesses ? Très bien. Oui. Alors, raison pour laquelle le président Martin Fayoulo a dit que non et le président de la République, à un moment donné, pourquoi faire allégeance au Rwanda ? Mais le régime aussi de Kigali, c'est un régime autoritaire, raison pour laquelle pour être en paix, il faut que nous puissions pousser les Rwandais à ce qu'ils fassent quelque chose pour qu'il y ait avènement de la démocratie chez eux. Tant que le Kagame est là, il faut exorciser le régime de Kigali. Tant que le Kagame est là, c'est aussi un problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? En interne, d'abord, les forces armées, il faut renforcer l'effectif. Le co-débatteur Freddy l'a dit, est-ce qu'on a vraiment une armée qui répond à la dimension même de la FDC ? On est 8e au rang mondial et il y a près de 150 000 militaires. C'est ce qu'on veut dire. On ne sait pas si c'est... Le problème, c'est l'immensité même du territoire. Donc, c'est-à-dire l'armée qui, dans son rôle régalien de couvrir toute l'intégrité du territoire ou protéger l'intégrité du territoire, est-ce que l'armée vraiment couvre ? C'est ça, le problème. Donc, il faut ajouter un peu d'effectifs. Très bien. Il faut aussi ajouter des moyens à cette armée parce que, vous voyez, raison pour laquelle on disait il faut réduire les trains de vie des institutions. Alors, il y a un quatrième invité qui vient de s'ajouter en retard. C'est Pi Gérard Elinga, journaliste à la RTNC. Pi Gérard, aujourd'hui en retard. Pourtant, tu es toujours ponctuel. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me présente d'abord mes excuses auprès de notre respecte. Mais en même temps, je salue les amis qui sont ici sous le plateau. L'Ambermine d'Aveille qui nous sommes grands, grands, grands amis. C'est la première fois qu'on se voit physiquement. Ah, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Des grands amis sur les réseaux sociaux. Merci, M. Pi Gérard. L'Ambermine d'Aveille et puis Freddy qui n'est plus journaliste. Je vois qu'il est cadre de la FDCA. C'est aussi ça. Entre nous, la politique, c'est toujours un pas. Et vous-même, Christian Bossembe, c'est les embouteillages. Je vous dis, vous ne pouvez pas imaginer les tronçons qui sont entre Rampouin ou Léry pour arriver ici. Moi, je dis même abandonner le levier pour prendre la moto et le levier. C'est ça être patriote. Alors parlons-en comment avez-vous suivi le discours de Martin Fayoulou ? Bon, écoutez, le discours de Martin Fayoulou, je l'ai très bien suivi, mais il faudrait dire qu'à un moment donné, nous devons comprendre ce que nous voulons. Il y a des moments forts lorsque nous traversons certaines périodes à travers la nation pour lesquelles il faudrait mettre un tout petit peu de côté nos divergences internes sur le plan politique, économique et tout ce que vous voulez. Et voir seulement l'intérêt supérieur de la nation et se mettre au moins d'accord, ne serait-ce que pour quelques temps et après nous allons revenir sur nos anciennes casquettes. J'ai suivi Martin Fayoulou, mais je suis tenté de dire que c'est vraiment des propos qui sont partagés entre l'irresponsabilité en même temps et tout ce qu'il a toujours raconté jour et nuit parce que je ne vois pas qu'est-ce qu'est la légitimité en termes des institutions bien faire. La légitimité vient faire, la légitimité institutionnelle vient faire par rapport à la situation qui est en train de se passer maintenant dans notre pays. Écoutez, Christian. Il dit les accords secrets. Oui. Le problème de Martin, c'est que pour M. Martin Fayoulou, si Tshiseké n'avait pas signé des accords avec le Rwanda, on n'en serait pas là. S'il n'avait pas signé des accords avec l'Ouganda, on n'en serait pas là non plus. Vous savez, on peut tout dire, mais ceci rentre un peu dans la culture congolaise, si vous voulez, surtout de notre classe politique. Les accords, les accords, les accords. Nous sommes tellement libres que quand nous allégons certaines choses, nous sommes aussi libres de les prouver que voilà, c'est exactement ça. On avait parlé d'un certain accord secret ici lorsque l'OFCC cachait ses créants entre Kabila et Tshisekedi, que non, au-delà de ce que nous avons vu pour la coalition au niveau de la gouvernance, il y avait un autre accord secret entre Tshisekedi et Kabila. Et lors de la dislocation du FCC, vous allez vous rappeler, le professeur Némi a dit qu'il menaçait pour qu'on puisse sortir de cet accord. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, le divorce est vraiment totalement consommé, il n'y a rien entre Tshisekedi et Kabila sur le plan politique, qu'on nous brandit cet accord, cet accord n'existe toujours pas. Les accords de l'Émirat, Laurent Désiré, Kabila aura vendu une partie du territoire de notre pays au Rwanda. Jusqu'aujourd'hui, les gens qui ont allégué cela ne sont pas maisés de nous prouver qu'il s'est agi effectivement de quel accord. Les accords secrets, si Martin Faoulou les connaît, qu'il les grandisse au moins. Qu'on nous dise que dans ces accords secrets, Tshisekedi avait dit à Kagame parce qu'il lui a donné le pouvoir, voilà la portion du terre que je vais vous donner, en retour, moi je vous donne telle partie de l'Est pour exporter les minéraux, tout ça. Qu'il nous brandisse au lieu de dire que les accords secrets parce que quand lui Faoulou dit que ce sont les accords secrets, certainement qu'il est en possession de ces accords-là. Voilà. Moi je crois qu'au-delà de certains aspects de son speech qui était quand même normal, on peut considérer ça ainsi, mais je crois qu'à un moment donné il faut savoir ce que nous voulons et maintenant que vous aimez Tshisekedi ou pas, je crois que l'intérêt supérieur doit être placé au-dessus de tout autre intérêt partisan. Très bien. Ça n'a rien à voir. Les langages, s'il vous plaît, de décourager un tout petit peu nos militaires au niveau du front, ça je trouve c'est plus que sorcier parce que personne, même si vous n'aimez pas le régime, ne peut tenir le langage du genre tel que j'avais vu. Par exemple, le papa à Molière, à la plénière d'Ambudière, il est de l'AFDC. Il est de l'AFDC, imaginez-vous. Et donc, c'était quand même pas très responsable. Ça titille quelqu'un. Voilà. Vous le ferez bien là. Mais oui, il dit, bon c'est pas vrai quand même. C'est pas le parti qui l'a poussé quand même à réagir de cette façon. Non, c'est pas le parti. Votre parti ne peut pas. Il est responsable de ses propres. Votre parti ne peut pas faire ça. Je connais l'AFDC, il ne peut pas tolérer ce que je sois. Non, le professeur Bati, non. Alors, avec vous, Célé, la même chose. Oui. Qu'est-ce que vous avez entendu ? Vous aviez l'impression de quoi exactement lorsque Martin Fahoulou faisait son discours ? Bon, moi, personnellement, vous savez que je respecte Martin Fahoulou, même son cursus politique, en tant qu'acteur politique de mon pays, mais malheureusement, je froid par le fait que je n'ai pas l'opposition que je voulais sous Félix Tusekedi. Nous avons une opposition qui nous déçut. Vous savez, l'opposition aujourd'hui est axée sur de motivation. Il y a ceux qui font une opposition centrée sur l'acharnement et la haine. Donc, ils ne veulent pas des Tusekedi à l'adulte pays, c'est normal. Il y a aussi ceux qui apprécient ce que Tusekedi fait et qui critiquent. Ça, ce sont des critiques objectifs parce que ça, c'est une opposition républicaine qui pousse les dirigeants à améliorer un tout petit peu, n'est-ce pas, leur façon de gérer. Mais je me pose une question lorsque Martin Fahoul dit que le problème avec le Rwanda et notre pays, c'est entre les deux dirigeants. Donc, les autorités rwandaises et les autorités conglaises. Mais Martin Fahoul ignore que l'histoire, le problème à l'aise du pays de Tusekedi l'a hérité et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé même à l'époque où Fahoul était ensemble avec Kabila à un certain moment. Vous savez, les kagamés aujourd'hui que Fahoul accuse d'être en connivence avec Tusekedi pour conspire contre le pays, contre la sécurité au profit des intérêts entre guillemets, mais c'est le même kagamé que Fahoul cherchait, n'est-ce pas ? Ça met son appui dans une certaine position avant les élections en 2018 pour accéder à la magistration suprême. C'est le kagamé qui est devenu l'ennemi des Fahoul aujourd'hui. Mais je me pose des questions. Chaque jour, est-ce que réellement Fahoul nous a un congolais ? Quand il reste chez lui ? Non, non. Je me pose par rapport à ses positions. Parce qu'aujourd'hui, la situation de l'Est nous met hors IDPS, la Mouka, ensemble pour la République, on doit agir en tant que congolais. On doit avoir les mêmes attitudes, on doit avoir la même position. C'est pour que notre pays gagne. Parce que l'objectif de Fahoul va être chassé du Congo quand il va être chassé du Congo. C'est pour vous permettre de bien faire votre position si vous voulez accéder à la magistration suprême mais en bondé, dans la paix. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Voilà ce que Fahoul nous dit. Cette crise, et puis comprenez bien, cette crise n'est pas une crise entre le peuple rwandais et congolais qui n'ont aucun problème entre eux et qui méritent mieux. Ne tombons pas dans le piège que l'on veut nous tendre et qui consiste à laisser penser au monde entier que c'est un conflit entre peuples. Voici ce qu'il dit maintenant. Nos peuples sont plutôt victimes du cynisme, des leaders qui se plaisent à entretenir ces cycles de violence, qui se nourrissent de ces violences. Et puis si, Martin Fahoul, pour lui, c'est et l'autorité congolaise et l'autorité rwandaise sur un même pied d'égalité. Et là, le Rwanda peut prendre cet exemple en disant, bon voilà, donc même le poison numéro 1 là-bas ne connaît que et leurs autorités sont dans le problème et le nôtre, donc il n'y a pas un peuple agressif. C'est ça ce que je dis, mais c'est à Fahoul de démontrer ce qu'il dit. Parce que quand il dit le peuple sont victimes, mais au Rwanda, vous savez que le Rwanda c'est un pays biculturaliste. Pourquoi les Hutus ne sont pas au Rwanda ? Martin Fahoul devait soulever ça. Kagame veut régner au Rwanda, mais il ne veut pas régner ensemble avec les Hutus. Les Hutus sont ici au Congo. Vous savez que le pays, notre pays, c'est un pays plurinational. Les nations qui n'ont pas d'états ancestrales sont ici, protégées par la protection des minoritaires des langues et des races. Vous comprenez ? Ici, Fahoul connaît qu'au Rwanda, les Hutus ont des difficultés d'accéder. Il y a la guerre entre les Tutsis et les Hutus. Les Hutus sont ici et les Congolais n'ont pas le droit de chasser les Hutus ici en ordre de leur droit d'asile. Et puis, autre chose, quand Fahoul dit non, ne tombons pas dans le piège, mais Tissékédi vient trouver toute la situation de l'Est. S'il vous plaît, nous devons avoir du respect à notre président. Parce que c'est avec Félix Tissékédi que nous avons connu réellement que c'est Rwanda qui est derrière la guerre de l'Est. Et le Rwanda est en train de bâtir sa fortune, son développement sous le sang des Congolais. Et nous, restaurer la paix à l'Est qu'on doit voir qu'est-ce qui ne marche pas dans le pays. Mais ce n'est pas à ce moment que le Congo sont déterminés pour voir la victoire à l'Est, la paix être restaurée et le Rwanda dans l'obligation de respecter. Alors, Frédie, la même chose. Fahoul Lou, est-ce qu'il se contredit ou pas ? Je ne sais pas. Voilà ce qu'il dit. À la CIRGEL, nous demandons à son excellence, quand il parle de Lorenzo, c'est vraiment l'excellence, maintenant c'est Tissékédi, c'est Tissékédi. Il dit, à l'excellence, M. le Président Lorenzo, de poursuivre ses efforts de médiation dans l'essence de ramener la paix. Je rappelle que Tissékédi est dans ce processus-là déjà, mais lui, le traite est léger. Il dit, c'est très léger d'aller négocier comme ça, mais lui, le demande, la régent, ça ne se fait pas comme ça. Il dit, à l'Union africaine, nous demandons à son excellence, M. le Président Makissal, de faire actionner le mécanisme approprié de l'UIA, de l'Union africaine, pour mettre fin, une fois pour toutes, à l'insécurité dans la partie Est du pays. Il ne parle pas de guerre, de l'agression du Rwanda. Donc, même Fayulu ne dit pas tout de suite que c'est le Rwanda qui nous agresse. Mais quelque part, il dit, au Conseil des Nations Unies et à tous les pays épris de paix et de justice, nous leur demandons de condamner, sans hésitation, le Rwanda pour violation du droit international tel qu'est codifié dans la Charte, ainsi de suite. En tout cas, en lisant, moi, je ne comprends plus rien. Parce qu'après, c'est le peuple, on est ensemble avec le peuple, ce sont les leaders qui dérangent, mais après, il faut condamner le Rwanda. Bon, à partir du moment, comment est-ce qu'on va condamner le Rwanda à partir du moment où mon frère venait de le dire ici, à partir du moment où lui, il a des atomes crochés avec le Rwanda. Il a des atomes crochés avec le Rwanda. Le Rwanda voulait venir installer ma thème. Vous avez suivi Kagame quand il était président de l'Union africaine. Qu'est-ce qu'il a dit ? Que vous ne puissiez pas publier les résultats avant que je n'arrive au Congo. C'est pourquoi lui ne peut pas condamner les Rwanda. Mais lorsqu'il dit qu'il faut dire à Lorenzo patati patata, mais ça, je peux dire, c'est soutenir de manière allusive ce que le président de la République fait déjà. De soutenir implicitement ce que les chefs de l'État font déjà. Les chefs de l'État ont déjà utilisé ces canals-là. Il était allé voir Lorenzo pour cette fin-là et je crois que c'est pourquoi je le dis même dans ma première prise de parole ici que lui, il est vraiment dans des considérations qui sont redondantes. Parce que tout ce qu'il dit là, c'est ce que tout le monde a l'habitude de dire. Tout ce qu'il dit là, ça a déjà été fait. Le président de la République l'a fait. Mais quelle est sa proposition concrète pour qu'on arrive véritablement à mettre un terme à la situation d'insécurité dans la partie orientale ? Pour parler encore de ce que les chefs de l'État ont déjà fait pour qu'ils comprennent. Aujourd'hui, si vous voyez, les gens sont en train de prendre cela à la légère, mais ça réveille une importance indéniable. Lorsque, par exemple, les États-Unis, pour la première fois, peuvent arriver à reconnaître l'agression de la République démocratique du Congo, c'est une avancée pas moindre. Sur le plan diplomatique, ça dit beaucoup si les États-Unis acceptent de faire une telle déclaration. Allons même plus loin. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la Commission européenne des droits de l'homme pour empêcher que les demandeurs d'asile ne puissent quitter la Grande-Bretagne pour venir. Ils ont réussi à le faire. Ils ont réussi à le faire. Il n'y a pas d'avion. Non, non, il n'y a pas d'avion. Il n'y a pas eu vol. Ils n'ont pas réussi. Ces immigrés sont restés. Alors, les gens pensent que c'est une génération spontanée. Ce n'est pas une génération spontanée. Ça veut dire qu'il y a des efforts qui sont en train d'être menés, même diplomatiquement, pour montrer effectivement à la communauté internationale que le Rwanda, c'est un pays qui ne respecte pas du tout les droits de l'homme. Il n'y a pas de droits de l'homme. Parce que, lorsque vous regardez même les relations que le Rwanda entretenait avec la Grande-Bretagne avant, à un certain moment, la Grande-Bretagne avait coupé ses aides au Rwanda. Pourquoi ? Pour non-respect des droits de l'homme. Mais on n'a pas compris ce retournement de Veste-là. Si vite, on a vu cette Grande-Bretagne qui commençait à couper des aides pour non-respect des droits de l'homme, commençait encore à vouloir financer le Rwanda pour qu'il accueille sur ses terres les demandeurs d'asile alors que nous savons tous qu'au Rwanda, il n'y a pas assez d'espace pour que ces demandeurs d'asile aient habité. On nous montre un hôtel. J'en ris, j'ai dit, cet hôtel, ça c'est quel hôtel qu'on est en train de montrer pour dire est-ce que cet hôtel est assez suffisant et assez grand pour arriver à contenir presque tous les demandeurs d'asile qui vont partir de la Grande-Bretagne. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Qu'on sait, c'est vraiment un écran de fumée qu'on cesse de mentir à la population. C'est un mensonge tout fait, on sait ce qu'il y a en train de se cacher derrière. C'est pourquoi nous disons qu'en tant qu'ongolais, nous devons ouvrir l'œil et le bon être véritablement hantés par cet esprit patriotique qui fera en sorte que ce genre de choses que nous puissions véritablement les dénoncer avec la dernière énergie. Alors, la fin de l'état des sièges, Lambert, vous aurez la parole tout de suite. L'état des sièges, Martin demande la fin de l'état des sièges. Il dit de demander à l'ambassadeur. Encore une fois, ce que Freddy a dit, c'est le capital parce que tout ce qu'il a dit, les gens le disent déjà, départ de Carrega, départ, rappel de notre ambassadeur au Rwanda qui est de Rwanda qui revient ici et qu'on mette fin à l'état des sièges. Alors, je suis en train de chercher le lien entre l'état des sièges et l'agression du Rwanda. Merci. L'état des sièges, nous l'avons toujours salué, c'est-à-dire ça a coupé cours au fraude ou au trafic illicite de nos minéraux parce que cette itinérance de nos forces armées, c'est une force dissuasive. Donc, tous ceux-là qui sont mal intentionnés ou ceux-là qui viennent piller, ils auront du mal à faire comme ils le faisaient avant dans un champ qui était tellement libre et bien organisé. Alors, c'est-à-dire, là, il n'a pas raison. tandis que du côté du Rwanda, ce que nous nous voulions, c'est que Kagame, oui, il y a Mardoché, l'a dit, c'est une minorité qui est en train de diriger au détriment de la grande qui est le Hutu. et il y a eu chasse où tout que nous connaissons, ils sont même chez nous dans le lois là-bas. Donc, nous, nous sommes un peuple hospitalier. On n'en veut à personne. Mais néanmoins, les gens veulent quiétiner sur cette hospitalité là-bas. Raison pour laquelle moi, je salue mes beaux-frères, je les répète encore, qui ont prouvé de leur bravoure pour aller franchir les frontières. Mais je les exhorte à ne plus s'adonner à des vandalismes parce que là, la cause est noble. C'est-à-dire, l'effet de pouvoir dire que non, Kaga, mais tu nous as tués, Kaga, mais tu as fait ceci, cela, c'est bien, mais s'adonner au vandalisme là, c'est juste remettre encore en cause tout ce qui a été investi jusque-là parce que quand même un État, c'est aussi une image. Cette violence-là, ils doivent quand même cesser, mais les revendications sont bonnes. Raison pour laquelle la police était derrière eux pour jeter des gaz lacrymosaines parce qu'ils s'adonnaient au pillage. J'ai vu même d'autres qui pillaient les magasins des Rwandais. Non, il ne faut pas piller quand même. La cause est noble, oui, nous devons dire, nous devons donner un message très clair à la communauté internationale que cette fois-ci, la population n'est plus d'accord, cette fois-ci, la population accompagne les forces armées, mais pas piller les histoires des Rwandais. Non, ils avaient établi leur commerce dans le nord-kivu, dans le sud, ou en Itoury. On ne refuse pas, mais ça ne donne pas le droit d'aller piller leurs histoires. Donc, quelque part, nos compatriotes de l'Est doivent se retenir, mais qu'ils continuent à faire les marches, qu'ils continuent à appuyer les phares d'essai. Ça, vraiment, nous saluons en tant que société civile. Alors, puis Gérard, vous avez la parole, mais à vous, j'ajoute la question qui va commencer le deuxième sujet. Très bien. Vous avez entendu le Kenya, le Kenya comme le sujet, le deuxième sujet nous le dit, est-ce que le Kenya ne joue pas un sale jeu finalement ? Demander que la force régionale vienne au Congo ici, à Itoury, alors que l'on sait très bien que c'est avec cette mutualisation-là que l'Ouganda a eu quelques informations et qu'il aurait livré au Rwanda pour nous agresser et faire tomber Bounagana. Est-ce que ce n'est pas encore une fois du leurre pour demander à ce que le Kenya vienne ici chez nous ? Très bien, je vais répondre à la question. Vous avez la parole. Vous avez cinq minutes pour ça. Quelque chose que je voulais dire là à la suite de ce que Freddy a dit. Je crois qu'il est temps que nous puissions appeler chaque chat par son nom. Il n'est plus question d'être hypocrite par rapport au temps qui court et à toute l'injustice que nous sommes en train de s'ébire. Au-delà du petit Rwanda et du criminel Kagame, il faut souligner que ça, c'est un comportement complot international. Et derrière Kagame, on sait toujours que ce sont les États-Unis d'une manière générale comme État, mais c'est plus la famille Clinton. Vous avez les pleurangements qui vont au niveau de la Grande-Bretagne. Vous avez, vous avez, vous avez, vous avez. Ça, on le sait. Kagame n'est pas en train de vouloir gonfler là pour rien. Et les États-Unis n'ont pas encore reconnu de manière officielle parce que sur le plan des relations diplomatiques, les concepts ont tous leurs sens. Il faut que le mot agression puisse sortir. L'agression, ce n'est pas une inquiétition. Et les États-Unis ne l'ont pas encore clairement reconnu, n'ont pas encore sorti ces mots de leur bouche à travers tout ce que je vois ici, un petit tweet de Nzita, tout ça et qu'on sort. Et donc, c'est ça l'hypocrisie des États-Unis qui sont derrière Kagame, mais qui soufflent le chaud et le froid parce qu'ils ont appris que le Tundoul a réclamé clairement que la Russie puisse soutenir la position de la RDS au niveau du Conseil de sécurité. Ça, ça devrait être dit. Deuxième chose. Est-ce que le propos de la Monusco vous gêne aussi ? Qu'est-ce que la Monusco a dit ? La Monusco, c'est bien sûr. Il dit, non, on n'a pas encore de preuves tangibles de l'implication du Rwanda dans le droit que l'ONU était si clair qu'il gagne. Ah, mais les États-Unis ont condamné l'invasion. Les États-Unis ont condamné l'invasion. Voilà. Pendamné, ils ont condamné. C'est ça que j'ai dit. Quand on parle de l'invasion, c'est une agression. Non, non, non. Attention, attention. Il faudrait que nous soyons, comment on appelle ça, les soins conceptuels de mise sur ce point-ci. Mais je réponds quand même à la question. Déjà, moi, il faut vous dire tout de suite que je n'aime pas la Monusco. Parce que dans ce qui se passe à l'Est, cette Monusco est complice aussi. Je l'ai dit ici sur ces plateaux. Cette Monusco est complice. J'ai suivi leur porte-parole militaire quand ils disaient la Monusco va entrer à cadence et elle va accompagner les forces armées à travers les renseignements, la logistique, tout ça. Ce discours, ce discours aussi, c'est bientôt des décennies. C'est bientôt des décennies. Parce que quand on voit ce qui se passe là, si réellement avec toute la logistique que la Monusco a, nous pouvons affirmer ici que cette logistique est tout autant plus supérieure par rapport à celle qui est offert de ces ans. Mais tout ce qui se passe, la Monusco est là. La Monusco est là. Pourtant, ils sont équipés. Je m'en fous de cette Monusco. Ils ont toute la possibilité de voir. Je m'en fous de cette Monusco qui en réalité n'est que la somme de tout ce qui se passe à l'extérieur avec ces pays-là qui nous envèlent mais qui utilisent entre nous, mon Dieu, la Monusco que vous êtes en train de dire là. Alors, je revenais à la question mais je faisais cette mise au point. Je reviens maintenant par rapport à nos hommes politiques. Vous faisiez allusion à Martin Fahelussi. Juste une phrase. Ils sont aujourd'hui nos leaders politiques comme Mardochet est en train de le dire rattrapés par leur propre turculture parce que si nous avions une opposition sérieuse je crois que une opposition républicaine sérieuse j'ai souligné bien les mots nous n'allions pas arriver à certaines circonstances que nous voyons par exemple aujourd'hui on a parlé de Jean-Pierre Bemba mais aujourd'hui on n'a pas un porte-parole de l'opposition. Vous voyez seulement leur histoire de la Moukala Koumel se disloque du jour au jour comment est-ce qu'ils sont devenus Katoumbi avec son hypocrisie ou Fayul avec ses hérésies et aujourd'hui Mouzito est rattrapé par ses propos vous savez après les élections qu'est-ce que Mouzito avait dit qu'ils feront tout pour déstabiliser les pays même s'il faut soutenir ce genre de rébellion ou de quoi Mouzito ce sont les propos de Mouzito mais aujourd'hui quand je vois Mouzito en train de donner des propositions en termes de solutions pour la question de la paix à l'Est j'ai dit les hommes politiques congolais d'une manière générale ne savent pas ce qu'ils veulent pour eux le problème c'est tout de suite les ventres le problème c'est tout de suite c'est l'argent tout de suite comme ils sont dans les femmes et qu'on sort qu'on les chante par les musiciens dans les concerts de Wengue les 30 vous les verrez là-bas donc c'est ça les hommes politiques congolais et quand pour dire que moi je ne fais plus confiance en ces gens parce que je commence chaque jour qui passe c'est de l'irresponsabilité politique qui monte je ne comprends pas pour une minute je ne vais pas épouser je regarde j'ai encore une minute je réponds à la question du Kenya je réponds à la question du Kenya non moi je dis ceci le problème c'est d'abord l'adhésion de la RDC à cette histoire d'une porte régionale l'adhésion de la RDC qui ne sait pas qu'aujourd'hui nos ennemis sur le plan sur-régional c'est le Rwanda c'est l'Ouganda à une certaine mesure avec Ndaïchimie qui se dit chrétien là tout ça les Burundis donc c'est vraiment les trois là mais les hypocrites comme les trois là qui font partie de cette force régionale qui viendrait ici sur notre seul combat mais mon dieu nous sommes où ? mais c'est ça le problème nous sommes là sur le toit et Déni Moukoué pense que c'est Déni Moukoué non mais Déni Moukoué a totalement raison et moi je me dis au nom de la souveraineté que Tshiseké dit même si nous faisons partie de cette force que Tshiseké dit non c'est une telle bêtise selon certaines indiscrétions selon certaines indiscrétions les chefs de l'État ne seraient pas d'accord avec par contre s'il faut qu'il y ait une force comme ça on escrit tout de suite le Rwanda et l'Ouganda moi j'ai dit mais c'est la même chose mais c'est la même chose il faut se confier des missions je vous dis c'est la même chose le problème à ce stade ici il faut que Tshiseké le comprenne il doit au nom de l'incarnation qu'il a par rapport à notre pays qu'il nous représente que la RDC puisse sortir de cette force et par rapport à la proposition qui s'est fait maintenant qu'on ne puisse pas accepter ça qu'on ne puisse pas accepter voir les Rwandais qui soutiennent pas qui sont les Rwandais qui sont au niveau du M23 encore ces Rwandais là venus de façon officielle les Ougandais non 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 ça nous n'allons pas accepter ça et Tshiseké doit le comprendre Mardoché je crois que c'est Lambert qui le disait et on l'a dit Freddy l'a dit aussi nous avons à l'arrivée de Tshiseké du pouvoir on a montré à la face du monde que le Congo n'avait aucune intention belliqueuse aucune intention de faire la guerre avec qui que ce soit le Congo a fait des accords avec le Rwanda des accords qui ont été visibles tout le monde a vu des accords commerciaux avec le Rwanda avec l'Angola avec la Zambie avec tous les pays voisins pour montrer assuffisant qu'on n'avait aucun intérêt de faire quoi que ce soit pourquoi lorsque le malheur nous arrive aucun pays africain ne lève son doigt pour condamner le petit Rwanda est-ce qu'on se retrouve pas tous ceux-là c'est parce que la paix immédiat bien sûr vous savez moi je suis pas surpris moi je sais que ça pouvait se passer comme ça moi je savais que ça pouvait se passer comme ça parce que officiellement personne ne peut manifester que le Congo je suis avec vous vous êtes menacé je vois tout ce qui se passe dans votre pays même pendant que nous sommes agressés visiblement à la face du monde même pendant que les gens sont en train de disparaître il y a eu des corps qui étaient mutilés il y a eu du cannibalisme à l'aise du pays il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées moi je n'ai pas vu les gens condamnés pourquoi ? parce que beaucoup de pays d'Afrique et surtout nos pays voisins servent de cette situation pour s'enrichir pour venir entre les autres dans ce pays pour venir s'installer nous déstabiliser au profit de leur épanouissement vous avez des plus petits pays qui nous entourent ça développe en fonction de ce que nous avons mais nous sommes pauvres ici nous nous entretions avec même quelques politiques mal intentionnées qui sont même faibles d'esprit mais qui je ne sais pas moi excusez-moi qui pendant cette circonstance cherchent à brondir la faiblesse de notre armée la faiblesse de nos institutions à la face du monde or ils ignorent que notre armée que nous avons c'est une armée qui mérite beaucoup de respect avec trois ou quatre armes que nous avons ça fait des années et des années que ces rebelles-là n'ont pas franchi nos frontières pour venir à Kinshasa ou venir à Lubumbashi ils sont toujours là à l'est menacés chassés chaque fois par la fa RDC donc nous devons avoir beaucoup de gares édifiées dans notre pays mais par rapport à ça le pays doit s'assumer nous sommes un pays souverain nous avons des combattants qui sont prêts à tout pour restaurer la paix et faire respect dans notre pays je sais que sur le plan logistique nous pouvons avoir quelques petites failles mais cela n'implique pas que nous sommes battables c'est facile de battre le Congo de cette façon-là et aujourd'hui ça tire des leçons les Congolais doivent prendre conscience que c'est comme ça que ça se passe nous sommes convaincés et chaque personne veut du Congo mais pour être au Congo il faut qu'il y ait un désordre au sein des institutions qu'il y ait des organisations au sein de l'armée il faut les infiltrer pour bien les contrôler au profit de sucer leurs intérêts c'est comme ça mais tous ceux qui ne se manifestent ne passent pas parce qu'ils tirent des intérêts de ces désordres donc moi ça ne me surprend pas et je voudrais encore dire une chose vous savez en droit international public il y a une grande théorie c'est la théorie de l'autorité hiérarchique supérieure cette théorie révèle trois autres théories la bayonette d'intelligence l'obéissance passive et la théorie intermédiaire par le fait que les Congolais a trouvé sous les sols Congolais n'est-ce pas l'uniforme de l'armée rwandaise les munitions de l'armée rwandaise automatiquement ça accuse le Rwanda d'être à la base de l'agression de la revue de martyrs du Congo alors si le Rwanda reste silencieux pour ne pas condamner les actes que les militaires ont commis sur notre sol et décliner la responsabilité soit les arrêter soit les livrer à la justice congolaise je pense que le Congo devrait porter plainte contre le Rwanda mais l'histoire que le Kenya nous amène la force régionale au Congo pour faire soin au Rwanda je ne sais pas moi ça ne sert à rien moi au contraire je serai le premier à mobiliser le Congolais d'être dans le rue de Kinshasa ou partout pour dire aux chefs de l'état que nous sommes contre cette proposition du Kenya nous voulons que le FARDC aille seul au fond pour chasser le Rwanda et prendre des mesures pour protéger notre parce qu'il ne s'agit pas des intérêts de Kenya de Burundi il s'agit des intérêts des Congolais et nous voulons des solutions dirables nous ne voulons pas qu'il y ait des adaptations on adapte une solution par rapport à la circonstance une année deux ans ça va rebondir et ça peut devenir plus fort que ce que nous sommes en train de subir peut-être que nous aurons un président qui n'est pas bien intentionné que Tshisekedi pendant que Tshisekedi c'est bas pour que le tout soit sur l'ensillage mais verrouillé pour que le Congolais soit libre de ses promenades des forêts Congolais à l'aise à l'aise mais nous ne voulons pas de ça nous voulons d'abord que la justice soit faite que la FARDC s'assume parce que nous sommes avec eux quand nous votons pas même si nous n'avons pas cette force régionale le Congo est libre il est libre dans ce moment de demander l'aide militaire à n'importe quel pays parce que les citoyens Congolais sont menacés ne parlez pas de la Russie aux oreilles des Américains non non mais on s'en fout il ne s'agit pas de l'avis des Américains ici il s'agit de Congolais parce que ça fait plus de 20 ans ou 22 ans que le Congolais très bien alors Freddy on va terminer les derniers tours de table Freddy l'Angola puise le pétrole congolais la Zambie a puisé le pétrole l'or creuse l'or au Congo l'Ouganda aussi le Rwanda n'en parlons même pas et bien d'autres pays voisins le font mais on n'a jamais depuis 1960 bon peut-être légèrement avec Mobutu on ne sait pas de quoi l'EVT capable mais après on n'a jamais cité le Congo comme un pays agresseur d'un pays voisin nous subissons ça depuis très longtemps mais pourquoi la communauté internationale ne condamne pas on va dire de façon claire et vraiment claire ces agressions ça c'est un des deux le rapport Mamping pourquoi personne n'en parle ni au niveau intérieur à l'interne ni à l'extérieur pourtant un document extrêmement important qui montre à suffisance les implications de Kagame dans la mort des comment il s'appelle encore Abirimana un autre président je crois un autre président toujours dans la région oui et puis au Congo aussi on dit que c'était toujours lui derrière le grand désiré bref tout ça pourquoi n'est pas éplucher j'ai envie de dire comme l'autre là le rapport Mamping bon moi je pense que les rapports Mamping il faudra effectivement qu'on tienne compte de ce qui est mais comment on va faire c'est nous à l'interagent ou c'est la communauté avant de rentrer dans les eaux profondes j'aimerais d'abord réagir à ce que mon frère venait de dire tout à l'heure et puis Gérard vous savez pour ce qui est de comment des accords qui ont été signés avec le Rwanda ce qu'il faudra retenir c'est que je pense que le choix qui a été fait par le président de la République n'était pas mauvais c'est à dire il fallait jeter des ponts là où il y avait de l'antagonisme invétéré ce n'était pas mauvais c'était une bonne chose sauf qu'il y a eu une mauvaise foi maintenant dans les chefs du Rwanda qui n'a pas voulu nous rendre l'appareil ou bien nous nous rendre la sincère c'est ainsi que les choses ont finalement capoté sinon la démarche n'était pas du tout mauvaise pour ce qui est de la Cour internationale de justice nous pouvons initier une action au niveau de la Cour internationale de justice on l'a déjà d'ailleurs fait mais le problème c'est que le Rwanda n'a pas reconnu la compétence de la Cour internationale de justice c'est le problème que nous avons avec le Rwanda mais l'unique possibilité qui nous reste l'unique option qui nous reste c'est celle de recourir au niveau du conseil de sécurité qui peut au nom de la paix et la sécurité dans le monde essayer d'intervenir donc cela demande vraiment une très grande diplomatie pour faire en sorte pour pousser le conseil de sécurité à pouvoir prendre des résolutions qui vont contraindre n'est-ce pas le Rwanda à pouvoir mettre un terme à toutes ces actions cifreuses dans la partie orientale de notre pays mécanisme par exemple avant que je réponde à votre question l'affaire des pays de l'Afrique de l'Est lorsqu'on parle d'une force qui dévoit ça c'est le mécanisme ces mécanismes de la sécurisation collective c'est un principe qui est reconnu lorsque vous êtes dans une organisation comme celle-là c'est reconnu mais on ne fait pas obligation à un état d'accepter forcément qu'une force régionale vienne intervenir dans ce pays on va demander l'accord de notre pays si nous nous acceptons ou soit si nous estimons que la plupart des forces qui seront dans cette qui vont constituer la plupart des troupes qui vont constituer cette force régionale viendront des pays avec lesquels nous avons des problèmes nous pouvons nous abstenir par exemple donc c'est pas une obligation on n'est pas obligé d'accepter cette force mais c'est aussi une des solutions on peut accepter par exemple que parmi ces troupes qui est des Kenyans par exemple comme nous nous entretenons de bons rapports avec les Kenyans bon les Kenyans d'ailleurs et déjà même dans notre pays au travers la Monusco parce que les troupes qu'on disait non les troupes Kenyans vont venir les doublas sont déjà ici on entretenait le bon rapport avec l'Ouganda jusqu'à ce qu'on voit ça mais c'est pas de la même manière que les Kenyans aujourd'hui depuis que le régime de Félix-Antoine est en place en tout cas il entretient de très bons rapports avec les Kenyans par rapport à d'autres pays pour répondre maintenant il y a un adage qui dit chat et chaud de craindre l'eau froide voilà il faut toujours être pris dans oui je comprends c'est comme il y a même un adage même à Tchibou quand quelqu'un a déjà été blessé par un serpent il a peur il n'a demeure pas oui oui il n'a demeure pas moins que nous puissions être vigilants très bien nous puissions être vigilants mais par rapport à nos voisins vous avez dit qu'à l'époque on n'a jamais attaqué la Zambie occupe une partie de notre territoire et tout ça mais c'est quoi je vous ai dit ici il n'y a pas autre formule que d'avoir une armée dissuasive lorsque vous avez une armée dissuasive tous les voisins ne vont pas oser s'approcher de vous pourquoi à l'époque de Mobutu ça ne s'est fait parce qu'ils savaient parce qu'ils savaient ils savaient cette armée là vous avez vu nous avons envoyé nos militaires au Tchad nous avons envoyé nos militaires au Tchad dans plusieurs pays africains les noms qu'on a donné à plusieurs avenues ici tombaloubaï tout ça c'est là où nos militaires sont allés se battre ils ont gagné Air Force ils ont rapporté ils ont aidé les voisins toutes les avenues de Kassavou voilà tout ça ce sont les prouesses de nos militaires qu'on avait envoyé à l'étranger donc nous devons davantage travailler sur notre armée en tout cas alimenter substantiellement financièrement cette armée de telle sorte qu'elle soit véritablement dissuasie monsieur Lambert la question c'est la même question vous pouvez contribuer à la chose mais est-ce que le rapport Mamping on ne peut pas finalement le sortir l'exhumer aujourd'hui pour en parler mais qu'il faut l'exhumer comme le président le dit comment le faire comment l'utiliser je crois avoir parlé de ça à l'émission passée donc c'est-à-dire l'exhumation du rapport Mamping est vraiment important pourquoi ? parce que ce rapport décrit déjà un certain nombre de crimes contre l'humanité tout part d'une découverte de trois fosses communes à l'est et puis avec tout ce qui s'était ensuite donc c'est-à-dire il y avait beaucoup de crimes contre l'humanité que le monde c'est-tu le rapport Mamping il y a des personnalités qui ont été citées dans l'armée ainsi que des personnalités civiles qui sont à la base du fait qu'ils ont des carrés miniers ils ont des équipes sur place ils sont ici à Kinshasa la dernière en date c'est monsieur si c'est l'homme ou comme ça qui avait parlé qu'il y a il y a quelque chose là il est dans une enquête à l'est et puis quand il demande on dit que non parler avec Kinshasa ah ok c'est le professeur Tumba Luaba ah Tumba Luaba oui oui le professeur Tumba Luaba l'avait dit c'est lui il arrive devant un groupe armé et ça c'est quand même ahurissant il dit je suis venu enquêter on lui dit bon de toute façon il faut appeler Kinshasa il dit mais attendez c'est un groupe armé comment j'appelle Kinshasa et on lui donne le numéro d'un ministre et il appelle un ministre et on lui dit oui oui tu vois ma sécurité alors le professeur Tumba Luaba est tombé il dit mais c'est pas possible comment un ministre peut-il être à la tête d'un groupe armé j'enchaîne donc c'est à dire vous voyez d'abord l'image de l'Est je suis en train de me dire est-ce qu'à l'Est vraiment il y a la guerre c'est des belles images c'est des belles routes je vois des belles maisons vous voyez les infrastructures là vous vous dites est-ce que vraiment là-bas il y a la guerre c'est à dire il y a des constructions qui dépassent même là où il y a la paix ici en RDC voyez-vous c'est à dire il y a l'argent c'est tout le monde qui envit les richesses de l'autre côté là-bas nous nous appelons seulement aux autres organisations de la société civile que nous puissions faire pression au gouvernement pour qu'on puisse exhumer le rapport Mackling afin d'engranger les mécanismes pour sa matérialisation parce que là si nous ne demandons pas l'installation d'un tribunal spécial pour juger les crimes contre l'humanité qui se sont perpétrés entre 1993 et 2003 là on est je ne sais pas ce que nous cherchons parce que tout le monde sait tout le monde entier sait qu'en RDC il y a eu des crimes graves même cette histoire des génocides rwandais mais ça il y a un génocide congolais que tout le monde ne veut pas parler vous l'avez toujours épinglé plusieurs fois dans vos émissions il y a un génocide congolais que tout le monde ne veut pas dire pourquoi parce que ce sont les multinationales qui sont derrière tout cela qui ont peur en RDC la dernière blague c'est quoi on dit que les armes que les Etats-Unis ont donné à l'Ukraine les mêmes armes se retrouvent maintenant avec les rebelles qui sont à l'Est est-ce que vous imaginez cette blague là c'est pour seulement vous dire que non il y a les multinationales qui financent ou qui sont derrière ces groupes armés pour nous prendre les minérés parce que les minérés là-bas ils en ont besoin dans les usines de fabrication de transformation de tout ce que le monde entier a besoin alors quand tout le monde nous tourne le dos quand tout le monde tourne le dos à la RDC c'est avec vous qu'on va terminer P. Gérard clôturer l'émission votre mot ok très bien merci bon je parlais de cette hypocrisie ici que mon ami Lambert venait de souligner tout à l'heure les armes que les Etats-Unis livreraient en Ukraine ce sont les mêmes qu'on retrouve chez ces criminels diam 23 que moi je ne veux même pas appeler ce sont des Rwandais parce qu'il faut dire que ce sont des Rwandais il faut changer la rhétorique ce sont des Rwandais ce sont les Rwandais ils n'ont rien à voir avec la RDC mais le problème c'est l'infiltration Christian si vous voulez au niveau de l'armée au niveau des institutions du pays au niveau de certes de ceux qui nous dirigent vous trouvez normal le professeur Tumbaloa vous dit appeler Kinshasa il l'appelle c'est un ministre en fonction le propriétaire de ce groupe on ne fait rien on ne dit rien vous savez à la faculté j'ai 4 amis qui sont des députés nationaux et 3 sont de l'Est je leur dis toujours ils sont au-delà de me suivre je dis vous là un jour les choses les carottes c'est en puit quand Mboso dit quitter les groupes armés Mboso il n'est pas n'importe qui c'est le président d'une institution la deuxième même de notre pays qui est l'Assemblée nationale c'est que Mboso sait qu'il y a des députés nationaux qui sont à la tête des groupes armés et qui tirent les ficelles par rapport à la situation mais il est allé loin il leur a même dit qu'on va vous arrêter le jour où on va organiser moi je commence à être en volaire avec Mende je trouve même que ça ça s'apparente un peu quelque part aussi à un populisme qui ne dit pas son nom mais Mboso ne peut pas continuer à nous présenter ces spectacles là au-delà de Mboso quand Mboso dit chaque fois ça il fait allusion à quoi ? lui il est le président de l'Assemblée nationale mais il n'est pas la justice justement c'est ça que j'ai dit Mboso le responsable de la politique il vous dit ça c'est sûr que nos services de renseignement l'année les services de renseignement militaire les services de renseignement policier donc tous ces services de renseignement et de sécurité ça veut nous trouver ces criminels si vous voulez qui sont vêtus en tenue institutionnelle qui sont avec nous ici c'est quand même dommage que chaque Mboso puisse revenir on va vous arrêter on va vous dénoncer quitter les groupes armés mais nos services de renseignement et de sécurité regardent ces gens comme ça au lieu d'aller directement traquer et dire que c'est Lambert c'est Freddy ou bien c'est Mardochier ou bien c'est Christian et puis la justice entre dans la musique pour nous prendre ces gens parce que ces problèmes ici aussi longtemps que nous pouvons faire face avec le Rwanda avec tous ces autres pays voisins mais nous savons que nous avons des généraux commerçants des généraux affairistes des généraux qui ont des groupes armés à l'Est il faut les dire qui pourrait cette situation les arranger mais mon Dieu moi j'ai toujours dit que le plus grand péché que vous pouvez commettre c'est comploter contre votre propre pays les saintes écritures disent gardez-vous gardez la terre que Dieu vous a donnée et sur laquelle vous y vivez parce que votre bonheur en dépend la terre que nous avons ici les Congos que nous avons c'est Dieu qui nous a donnée nous n'avons pas choisi d'être des Congolais et venir rester ici c'est Dieu qui nous a donnée alors tous ces responsables politiques, militaires ou quoi qui sont des mèches avec Kagame avec tout ce qui se passe à l'Est votre fin sera une fin catastrophique merci vous mourrez et vos péchés suivront vos descendants jusqu'à la quatrième génération je ne sais pas parce que ce sont c'est le sang je vous dis c'est le sang ce sont des Congolais qui mèrent s'ils mèrent c'est fini on l'oublie mais ils sont contents de vivre prêts d'avoir tout ce qu'ils ont comme fortune de rendre le sang des Congolais il a dû agir un jour 5 minutes pour terminer pour finalement combler l'émission 5 minutes on va le partager Christian j'aimerais ajouter un petit quelque chose non tu arrangeras ça de donner une minute qui te reste attends je te donner une minute qui te reste faut-il rentrer les relations faut-il chasser l'ambassadeur de Kinshasa et rappeler l'une autre à Gouma vous pensez et on est une minute d'en terminer tout le monde bon moi je pense que la rupture des relations diplomatiques doit être une solution ultime parce que nos populations qu'est-ce qu'ils attendent ils ne veulent plus l'écrépitement des balles parce qu'il peut partir à partir du moment où la guerre va continuer tu vois un peu ce que ça fait les gens ne seront toujours pas satisfaits donc ce que nous voulons c'est que la guerre prenne fin pas n'importe quel moyen si c'est le prix à payer pour que nos frères ne puissent plus mourir corrompre les relations diplomatiques et pourvu que nos frères ne puissent plus continuer à faire quoi pour que nos frères ne puissent plus continuer à mourir et que nous puissions effectivement recouvrir la paix et ce que je voulais dire c'est quoi définitive c'est que il faut effectivement une vraie purgation de la cinquième colonne une vraie purgation de la cinquième colonne comme ils venaient de le dire il y a des députés qui se sont rentrés des dents au niveau de l'Assemblée nationale pour des carrés miniers donc c'est pour vous dire que nous avons un sérieux problème il faut qu'on mette fin à cette exfiltration il y a des gens qui s'infiltrent de façon la tente tout ça il faut qu'on mette fin à cette affaire et c'est maintenant qu'ils font les faire et ces députés là qu'on les dénonce qu'on les dénonce clairement et qu'ils répondent de leurs actes parce que c'est que nous avons suivi je crois c'est avant-hier avant-hier mais c'est grave c'est trop grave moi je pense que que le gouvernement puisse s'atteler s'il y a des choses qu'on mette fin monsieur Lambert la cinquième colonne est là au Congo depuis très longtemps et c'est dans toutes les dans toutes les sphères de la République ils sont à la nerf ils sont à la police ils sont dans l'armée ils sont partout ils sont même dans le média oui ils sont même dans le média alors je crois qu'ici ils sont pas là mais en tout cas ils sont partout comment faire pour régler cette question on a toujours dit au grand mot les grands remèdes qu'est-ce que nous attendons nous Congolais quand nous savons qu'il y a des gens comme ça qui sont des infiltrés qui sont partout comme on le dit et nous attendons quoi au juste c'est ça le problème donc c'est-à-dire nous avons les services de sécurité très compétents malgré que c'est infiltré mais quelque part qu'on passe à la vitesse supérieure donc qu'on coupe les relations d'abord qu'on chasse cet ambassadeur qui est gonflé d'ailleurs qu'on rappelle le nôtre et c'est un signal fort déjà parce que moi j'ai entendu mes beaux frères qu'est-ce qu'ils ont dit dans la manifestation d'hier ils ont dit que toi Kaka mais c'est pas nous qui t'avons dit d'être rwandais ou de n'être rwandais est-ce que vous comprenez ce message c'est-à-dire tu es en vie nominéré pourquoi est-ce que c'est nous qui t'avons dit de n'être rwandais c'est-à-dire nous avons la chance comme Pigerard l'a dit nous avons la chance d'être congolais et puis nous avons la chance aussi d'avoir tous ces minéraux ou toutes ces richesses mais quand même que nous puissions au-delà de tout ça d'abord ce qui nous manque nous c'est quoi c'est l'amour parce que si nous étions vraiment des gens soudés ça pouvait être aussi un fait ça commence à venir alors là je suis en train aussi de revenir sur ce que je voulais dire c'est par rapport à l'ordonnance c'est l'ordonnance je disais numéro 20 barre 017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministres donc c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur n'avait pas autorisation à autoriser à son tour au vice-gouverneur de rémagner ok on revient à l'alab dans l'affaire du l'alab merci beaucoup alors Mardoché on va terminer Mardoché la même question oui vous savez Christian je voudrais vous lire une chose et j'appelle tous les Congolais à témoins on n'a plus besoin de relations entre le Rwanda et le Congo parce que c'est difficile d'effacer dans les têtes de Congolais ce que nous avons subi à l'Est les atrocités que nous avons subi c'est difficile de dire à quelqu'un qui vit encore mais qui n'a pas de bras qui n'a pas de jambes qui n'a pas des enfants ni des femmes perdus dans ce genre de choses à l'Est c'est difficile que Karika reste ici pour quel plaisir pourquoi le drapeau de Rwanda peut flotter sur notre sol c'est une insulte sur les mémoires de ceux qui sont tombés à l'Est ça c'est un mais des deux mon frère et est-ce que le Rwanda nous servira à quoi de pourquoi avoir des gens qui parlent les Kinyarwanda d'autres langues qui ne sont pas ici dans nos institutions pourquoi et je dis ceci si les services de renseignement les services de renseignement c'est pas excessif le moralisme mais oui même les services de sécurité ils sont là pour nous peuple c'est pour nous sécuriser c'est pour sécuriser nos institutions c'est pour nous faire respecter si vous ne le faites pas nous allons vous aider à le faire nous allons mettre en place des commissions de jeunes nous allons identifier les Congolais ceux qui ne sont pas Congolais et nous irons devant le Parlement pour dire qu'ils ne sont pas Congolais prenez la décision si dans le délai parce que là nous sommes derrière le chef de l'État son attitude de plein c'est pour une première fois que ceci se passe au Congo parce que nous voulons en finir une fois pour toutes nous allons nous-mêmes si les services ne le font pas je serai le premier d'identifier qui est Ougandé qui est Ougandé dans ce pays et nous allons dire à l'Assemblée prenez vos décisions nous ne voulons pas des gens sous notre sol nous voulons que les Congolais vivent en paix alors il faut dire tout de suite que Mardoché a raison vous savez nous avons des officiels ou des gens ici dans les institutions qui parlent de Kinyarwanda moi je sais que par rapport à notre constitution qui est devant Minda là-bas nous avons quatre langues nationales les Swahili, les Lingala les Toulouba et les Kikongo avec une langue officielle que nous parlons ici le français c'est quoi ? on va Kinyarwanda et où tu as vous êtes Congolais on va Kinyarwanda c'est vous êtes Congolais c'est qu'on a la série quand même sur ce point-là le problème est Zabo Kagame c'est un voyou Kagame c'est un criminel et il faut le traiter comme tel Wanda et Mémelara nous gagnons quoi ? dit Wanda est un voyou comme celui-ci comme Kagame donc moi je crois que Tshiseké il joue le jeu de son histoire c'est maintenant ou jamais il peut être réélu en 2023 ou pas il le sera en tout cas il le sera réélu je dis il peut être réélu ou pas mais Tshiseké on le classerait dans les années de l'histoire comme président de ce pays ce qui est sûr va être réélu à Okindetti 2028 mais maintenant après 2028 Tshiseké ne sera pas président on va parler de sa rentrée en histoire mais on va retenir quoi de Félix par rapport aux grands faits qui pourraient marquer son passage à la tête de ce pays et donc pour répondre à la question Karega aussi il doit faire très attention nous là au-delà du journalisme on est un leader d'opinion parce qu'il devait orgueiller vous voyez son attitude il y a une attitude d'orgueil comme si il était sur une terre conquiste il peut tout se permettre nous demandons au président il est très arrogant et maintenant je réponds à la question on chasse Karega sur le sort congolais qu'on appelle notre ambassadeur s'il faut comme Fredy l'a dit si c'est le prix à payer couper définitivement les relations diplomatiques avec les rwandais on peut le faire les pays de l'Est il y a l'Afrique du Nord et ça là qui il y a Israël la population qui 19 ans il y a un pays là 19 ans c'est avant-hier ici qu'ils ont repris tout ça et ainsi de suite mais si c'est le prix à payer tant mieux parce que nos frères ne peuvent pas continuer à mourir comme ça Karega Asa Rwandais parce que comme si on le dit nous sommes tous rwandais nous avons fait Karega c'est un rwandais nous sommes tous les rwandais nous sommes tous les rwandais nous sommes tous les rwandais à Rwanda l'ambassadeur nous sommes tous les rwandais nous sommes tous les rwandais parce qu'il y a une hypocrisie et pour chuter les criminels qui sont dans les groupes armés nous sommes tous les rwandais à un moment donné nous sommes tous les rwandais nous sommes tous les rwandais et quand la population récupère la situation ça devient un peu compliqué parce qu'ils sont déjà à lapider ce sont déjà à lapider les députés crimineux qui sont à la tête des groupes armés ils sont en train de jouer et avec les sangs congolais et avec l'argent du contribuable congolais donc des gens comme ça il ne faut pas les laisser merci beaucoup puis Gérard merci je rappelle que vous êtes journaliste puis merci monsieur Lambert Lamar Menda vous êtes coordonnateur provincial de la nouvelle société civile de l'Ola-Bas merci également Frédéric Momba vous êtes cadre de la RDCA merci à journaliste journaliste pour toujours une lettre toujours journaliste ça serait déjà pour lui que vous puissiez de vivre Mard 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 vous êtes coordonnateur national de la NGC mesdames et messieurs c'en est fini c'était le dernier numéro de cette semaine on va se retrouver très prochainement qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC musique musique musique